Mesdames et messieurs, merci à vous d'être au rendez-vous de ce nouveau numéro de Magdesport où nous avons plusieurs sujets que nous allons débattre sur ce plateau. Le premier sujet donc, nous allons chercher à savoir comment vivent les sportifs par rapport à cette pandémie qui ravagent un peu le sport mondial. Le deuxième sujet, nous parlerons donc de la politique idéale sur le sport congolais qu'il faut mettre en place après le Covid-19. Nous parlerons aussi de l'organisation du sport congolais pour atteindre le haut niveau, pourquoi pas le niveau professionnel. Et pour boucler, nous avons donc le sujet sur le football féminin, donc championnat national ligue en du football féminin, utopie ou réalité. Voilà, et les jalons sont posés. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Le Covid-19 est arrivé avec tout le lot de ses problèmes. Comment ont vécu les sportifs par rapport à cette pandémie ? Je vais commencer donc avec Marcel Goka, qui est le secrétaire général adjoint de la Fédération Congolaise du Courage. Vous qui êtes au quotidien avec les sportifs, les couragistes, aussi les dirigeants des clubs. Comment pensez-vous que les athlètes ont vécu, continuent à vivre un peu cette situation ? Bon, c'est assez difficile en tant qu'athlète. Bon, nous, à notre niveau, au niveau de la Fédération, avec les réseaux sociaux, on a essayé de créer un peu des plateformes de challenge pour essayer d'entretenir des athlètes, mais ce n'est pas suffisant. Parce que vous savez qu'un athlète de haut niveau a besoin d'entraînement. Et durant le confinement, ce n'est pas assez intéressant. Et en même temps, rajouter à cela les aspects financiers qui sont des aspects, comme on dit, c'est le nerf de la guerre. Donc, c'est la précarité, la sécurité, et en même temps, l'entraînement. C'était assez difficile de maintenir un certain rythme. C'est juste un sport de maintien, comme le ferait chacun. Alors, M. Gresslet-Pévé, vous êtes un technicien de sport. Dans ce genre de conditions, quelle analyse vous faites par rapport aux difficultés que peuvent vivre les sportifs ou encore les dirigeants du club, ceux qui avaient peut-être l'habitude de recevoir un petit sponsoring quelque part ? Quelle analyse vous faites là-dessus ? Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier aussi pour l'invitation qui m'avait été faite. On peut répondre à votre question ? Je crois qu'il y a deux volets qu'il faut s'y mettre là-dessus. Oui. Il y a le volet purement social. À ce niveau, je crois que l'État, le gouvernement, à travers le projet d'Issouli, vont faire beaucoup de bien. Parce que en ce moment-là, il faut inscrire les athlètes dans le registre, c'est des personnes vulnérables. Vous voyez le titre que les chauffeurs de taxi, les contrôleurs de bus, c'est des gens qui mangeaient par le sport, mais le sport, pour le moment, ne fonctionne plus bien. Et donc, il faut les intégrer dans le registre, pour les personnes vulnérables. Mais le volet technique, il devient purement individuel. Il s'agit de manger un petit peu. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience de ce que les séances collectives ne peuvent plus se faire. Et donc, chacun, à son niveau, va devoir, n'est-ce pas, travailler comme on le voit ailleurs. On l'a vu ailleurs, les athlètes de haut niveau, qui ont des séances spécifiques, propres, personnelles. Chez eux, ils peuvent se retirer dans un coin donné en train de travailler. Maintenant, revenons un peu sur le côté social que vous venez d'annoncer. À ce moment-là, c'est qui qui prendrait l'initiative d'inscrire ces sportifs-là au niveau de ce projet ? Ça partrait des fédérations ou encore sur le ministère qui devrait donner un fichier ? Ou comment ça devait se passer, selon vous ? Non, mais c'est l'État. Vous savez que c'est le gouvernement. Le gouvernement n'est pas une juxtaposition du ministère. Le gouvernement, c'est un tout, alors un tout cohérent. Dès lors que le ministère des Affaires Sociales s'occupe de ça, ça veut dire que, ipso facto, c'est le ministère des Sports, c'est le ministère de la Santé. Et donc, c'est le gouvernement qui doit justement prendre en charge ces athlètes qui s'inscrivent dans la dynamique, dans la politique des personnes vulnérables, des personnes qui souffrent justement de ce que le coronavirus a amené comme problème. Alors, Rachid, un petit mot là-dessus avant de changer de sujet ? Non, mais effectivement, les sportifs, les athlètes et les techniciens, y compris les dirigeants des clubs, peu importe justement, les disciplines sont aujourd'hui dans la précarité. Je suis d'accord avec Chris Merlin, les PB, de dire qu'il y a justement un cadre, qui est le Soungui, qui est justement cette prise en compte, justement, de toutes les personnes vulnérables à travers cette aide d'urgence de soutien au COVID-19. Mais j'aimerais quand même revenir sur un fait, c'est que le sport, c'est un domaine assez spécifique. Je pense qu'il aurait fallu qu'il y ait une initiative qui pourrait venir du ministère de sport, qui effectivement, avec les fédérations, peut justement avoir ce que tu as qualifié d'une sorte de fichier, justement. Oui, parce qu'on ne va pas prendre tout le monde. Pour intéresser, parce que dans ce que Chris Merlin, le PB dit, les sportifs sont fondus dans la masse populaire du peuple congolais. Je conviens avec lui. Mais sachant effectivement que c'est un domaine, comme je disais, qui est assez spécifique. Ce serait de bon alloi justement qu'il y ait justement des discussions comme ça, des échanges entre le ministère de sport et les fédérations, les fédérations également, qui ont leur part de responsabilité. Parce que je parle d'ici sous le contrôle de M. Brice Merlin, le PB, qui aime à dire que les fédérations, les clubs, sont avant tout des associations qui, donc, ont une sorte un peu de structuration, on va dire, autonome. Mais force est de constater que ces clubs aussi, ces fédérations, sont un peu en difficulté. Est-ce que ce n'est pas le lieu aussi de penser peut-être à ce que la FIFA a fait à la fédération ? Mais là, j'étends que la pavée dans la main. Pourquoi, d'autre ? Les autres fédérations ne sont peut-être pas encore accompagnées. Alors, changement de sujet pour parler cette fois-ci politique idéale qu'il faut appliquer dorénavant, après le Covid-19, pour essayer de permettre à ce sport congolais d'arriver à atteindre certains niveaux, comme dans d'autres pays. Alors, je vais commencer cette fois-ci ma question par M. Brice Lépé. On a quand même eu des prémices de ce genre de questions lorsque vous étiez à la tête de la Direction générale des sports. Après le Covid-19, quelle est la politique idéale pour permettre au sport congolais d'essayer d'atteindre un certain niveau ou encore de faire mieux ? Pour moi, cette tribune a d'une importance capitale, parce qu'il s'agit ici d'opiner sur les problèmes qui mêlent notre sport. Et pour cela, j'aborderai cette question avec une approche beaucoup plus pédagogique, pour que les choses qui seront dites ici soient comprises par le peuple congolais. Juste après 1960, le Congo s'est doté d'un cadre juridique qui a défini le modèle sportif congolais. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, la performance sportive, on ne la phagocyte pas, elle est préparée. Il faut prendre le fond dès le bas âge de se mettre à un programme qui obéit à des procédés purement scientifiques jusqu'à ce qu'il devienne champion de nous. Mais chez nous, aujourd'hui, permettez-moi de faire également ce rappel. On a parlé des stades. Nous avons aujourd'hui des stades qui sont construits sur toute l'étendue du territoire national. Tous les 12 départements, au moins il y a une structure. À côté de ces stades, vous avez des plateformes qui servent de formation. Mais aujourd'hui, toutes ces installations se trouvent dans un état d'abandon. Oui. Et quand on sait que ces installations représentent des hauts lieux d'expression de talents sportifs, et on déduit simplement que les talents ne s'expriment pas. Exact. Donc, il y a un abandon des talents. Et ça, c'est très important. C'est très important. De deux, nous avons des fédérations sportives qui sont plus sectorielles qu'une nationale, qui n'existent que dans Abrazaville. Abrazaville, Dolizie, Poitoua. Si elles sont vraiment reprendues sur l'étendue du territoire national, elles sont peut-être dans deux ou trois départements. À part l'Afrique au foot qui est un peu partout. N'est-ce pas ? C'est un objectif. Et troisièmement, nous avons la participation de nos clubs et de nos sélections nationales aux compétitions de référence qui posent problème du fait des résultats qui ne sont pas bons. Bon, je ne dirais pas mauvais résultats. C'est des résultats qui ne sont pas bons. Et donc tout ceci nous amène justement à justifier l'objet de cette problématique-là que vous posez maintenant pour dire qu'en toute objectivité, on peut s'accorder pour dire que le sport congolais ne se porte pas bien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Justement la question. C'est toute la problématique. Donnez-nous quelques pistes de solutions alors. Alors, les pistes ont existé depuis 1961. Oui. Sauf que le Congolais n'applique jamais les textes en vigueur. Voyez-vous, aujourd'hui, l'athlète, l'athlète constitue l'unité fondamentale de tout système sportif. Il n'y a pas de CEO s'il n'y a pas d'athlète. Il n'y a pas de fédération nationale s'il n'y a pas d'athlète. Il n'y a pas de ligue s'il n'y a pas d'athlète. Il n'y a pas de sous-ligue s'il n'y a pas d'athlète. Il n'y a pas de club s'il n'y a pas d'athlète. Il n'y a pas de ministère de sport s'il n'y a pas d'athlète. Mais c'est qui l'athlète ? Les athlètes, ce sont ces enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans jusqu'à 18 ans qui se trouvent sur toutes les tendues du territoire national. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour prendre en charge tous ces enfants ? Mais l'État, justement, a défini une politique pour cela. Vous savez que l'avenir du sport d'une nation se joue à l'école. Parce que l'école a ce pouvoir-là, a cette chance-là, de prendre en charge l'encadrement aussi intellectuel que culturel et sportif de l'enfant dès le bas âge. Et c'est depuis la tendre enfance que se font les vocations pour un sport. Et à ce niveau, le Congo a institué l'enseignement de l'éducation physique et sportive depuis les années 1960. En 1961, il y a un cadre juridique qui recommande l'enseignement de l'éducation physique dans tous les cycles d'enseignement, primaire, secondaire et supérieur. Mais pourquoi ? Parce que l'ÉPES a pour objet les AES, les activités physiques et sportives. Vous allez voir que dans le livre programme de l'ÉPES, au niveau du cycle de fixation, donc CE2, CEM1, CEM2, il y a un contenu qui est bien précis. Il y a trois sports collectifs qui doivent être enseignés depuis l'école primaire. Il s'agit du football, du basketball et du combat. Et il y a bien entendu des sports individuels. Donc c'est pour dire quoi ? Mais parce que les fédérations n'ont pas les moyens de couvrir justement à l'échelle nationale cette mission. Les moyens aussi bien financiers. Vous n'allez pas demander quand même au courage d'être à la fois à Ignilé, je ne sais pas moi, à Maboumbo, ainsi de suite. Ils n'ont pas les moyens aussi bien financiers que matériels et humains. Mais l'État, dans son rôle, l'État justement pose cette base de sustentation du sport à travers l'école. Mais ça ne s'arrête pas là, M. Francis. Mais non, pour être pratique. Je viens, je viens. C'est très important. Oui. Voyez-vous, en 1965, on prend le décret sur l'en-dessus. Le sport scolaire et universitaire. Mais pourquoi ? Parce que l'ÉPES, justement, prend le sport dans le cadre scolaire. Et au niveau de l'en-dessus, il s'agit là vraiment du sport proprement dit. L'ÉPES doit être appliquée au niveau de tous les cycles d'enseignement. Au niveau de l'école primaire. N'est-ce pas ? Et ensuite, l'AS doit revenir dans les écoles. Et les Jeux de l'en-dessus doivent reprendre. Voyez-vous, en 1989, par exemple, nous avions organisé, 89 à l'époque, nous avions organisé les Jeux de l'en-dessus dans leur phase de qualification. On avait 10 000 athlètes, 10 000 athlètes. Oui. Vous voyez, la population. Et au finish, lors de la phase finale, nous étions à 1 500 athlètes. Et c'est comme ça qu'à l'époque, nous avions eu, n'est-ce pas, les collègues Cazolange, le général Ndoulou, ainsi de suite, qui sont partis de ces Jeux-là. Dans cette politique, chaque établissement scolaire est un club, avec des sections bien définies, sections football, handball, basketball, courage. Merci. Alors, monsieur le secrétaire général, un petit complément, une petite analyse aussi, rapide. Je pense qu'ici, ce qu'il faut revenir, c'est que, rappeler, c'est qu'au-delà du cadre institutionnel, au-delà du cadre juridique, il y a la mise en pratique, en fait. Revenons au basique. Le basique, c'était quoi ? Il y avait des sous-ligues, on jouait chaque, pendant les années scolaires, on jouait au football. Il y avait Mwamadé, il y avait Mwamadé pendant les vacances, il y avait les championnats de football. Chaque week-end, chaque week-end, je me rappelle. Voilà, nous, à Mwamadé, c'était chaque semaine. Mais donc, tous les sports, en fait, on devait l'avoir dans ce sens-là. Et c'est là où on détectait également les ressources. Le problème, c'est, détecter les ressources, il faut les former. Et les former dans un cadre bien précis, qui est le lieu de la pratique, la pratique fossile. Mais l'autre aspect aussi, c'est qu'il faut développer les moyens de financement. Parce qu'on est en train de parler de la politique idéale. Il y a un fonds de sport comme il y a un fonds de Covid. Il y a un fonds de développement de sport qui a été eu en place. Comment on fait pour promouvoir ça ? Comment on fait pour collecter les sports ? Mais un autre aspect aussi, c'est que d'un point de vue de l'État, les entreprises privées ou les entreprises qui viennent s'installer au niveau de notre pays signent ce qu'on appelle des conventions d'établissement. Et dans ces conventions d'établissement, ça leur permet d'être parfois exonérés d'un certain nombre d'impôts. Mais il y a une façon, dans certains cas, dans certains pays, c'est justement l'exemple de certains pays, où ils mettent ça dans les conventions d'établissement, que vous avez un certain pourcentage pour le développement du sport à un montant souci. Il peut aller des fois à 1% de votre investissement, vous investissez ça au sport. Peu importe, on peut donner un montant. Et par rapport à ce montant-là, quand on va refaire la convention d'établissement, on dit, ok, est-ce que vous avez financé ? Oui, vous avez financé. Ça permettra d'un côté, d'un point de vue du partenariat et du financement du sport, il y a plein d'autres façons de le faire. Au cœur, c'est l'homme. Comment on arrive à avancer par rapport à ça ? Si on ne s'est pas identifié de bonnes ressources à travers un mécanisme bien précis, comment on les encourage ? On les développe ainsi de suite pour avoir des résultats, pas seulement ponctuels, mais des résultats durables. Achille Zico, Toto. Moi, je partirai de la phase... Rapidement, pour qu'on puisse rentrer dans le autre sujet. ...qui a fait savoir que la performance se construit, elle se prépare. Et je voudrais rapidement revenir sur les aspects liés justement au sport, scolaire. Et au-delà, réjoindre aussi le sujet adjoint sur le fait que les fédérations devaient être justement le réservoir qui doit ou qui devrait recevoir justement tous ces enfants qui ont eu les pré-abats à l'école primaire, au collège et accompagner justement leur encadrement technique pour en faire justement des grands champions. Comme il a dit, il y a aussi un aspect important que j'ai retenu, c'est sur le financement du sport. L'ancien DGS est bien placé concernant justement la loi 2011, qui est effectivement, comme on dit, martiale... 11-2000. 11-2000, qui justement a donné une part belle justement à cet aspect de financement concernant justement les sociétés. Moi, j'ai dû savoir, ça devait être, je crois, les sociétés de téléphonie, etc. On peut peut-être élargir au niveau d'autres sociétés qui, effectivement, devraient contribuer à ce fonds dont il fait allusion. Et puis, le deuxième aspect, c'est l'aspect de la gouvernance. Il a bien dit qu'il y a effectivement déjà un cadre, il y a une réflexion qui a été faite avec le ministère du sport, en collaboration justement avec les fédérations, ce qui est une très bonne chose. Ça donne justement l'impression que les choses ne sont pas imposées par le ministère du sport, que tout le monde est consentant, chacun a donné du sien, a donné un peu de sa contribution. Maintenant, c'est du problème au niveau de l'accomplissement de cela. Et je me rappelle encore, je crois, M. Bruce Merlin, le bébé, il devait encore être DGS à l'époque, quand le ministre du sport avait organisé, je crois que c'était à Radisson Blu, une réunion où il a fait venir justement les potentiels annonceurs, les potentiels sponsors. Je pense que c'est là où moi je me surge, excusez-moi que je le dise, contre l'État qui peut-être ne trouve pas des mesures comprégnantes parce que l'État, c'est la force publique, c'est pas pour rien qu'on l'appelle. La force publique, elle est censée justement imposer à la mesure du faisable parce que les sociétés aussi, ils font du bénéfice. Mais comme a dit Martial, lorsque vous avez en contrepartie les exonérations Fils-Balot, Johnny R. par exemple, je pense qu'une société qui veut effectivement faire aussi quelque part, le social aussi, il est bien placé pour nous le dire, devait effectivement adhérer à cette façon de faire. Donc moi je pense que l'option avec laquelle la réflexion a été faite, c'est pour faire concerner tout le monde pour que ça soit du donnant, donnant, du gagnant, gagnant, afin que le sport aille de la main. Alors quelle nouvelle organisation pensez-vous par rapport à ce sport justement ? Une nouvelle organisation, M. Brissé-Lépebé ? Pour répondre à cette problématique, je me résume. Un, l'État doit jouer sans rôle. Maintenant une fois que la fédération récupère ses enfants, et bien il les forme, il les encadre. À ce niveau, les fédérations doivent également de catégoriser leurs disciplines. Parce que je vous dis, les textes disent que l'on-dessus, à l'école primaire, on doit avoir l'on-dessus. Moi je l'ai fait à l'époque, je suis un pro-martire dans la rue Balloy, l'école étage qu'on appelle communément, et je venais jouer à Pansoundé. Et c'est ça qui a fait que je sois recruté par l'époque. Permettez-moi de vous le dire. Kabès, minime, à l'âge de 12 ans, au lycée de la Révolution. Le vieux Nzanga, il était président de la Ligue, mais c'était grave. À l'époque où Mouamadé se jouait. J'ai été minime à Kabès, au lycée de la Révolution. J'ai été cadet en Gando Sport à Kanko Lulou. J'ai été junior à BM, Brice Matata, à l'école Fleuve Congo. Et par la suite, quand j'ai eu mon bac, j'ai joué à Unisport, capitaine d'Unisport. Donc il y a eu une traçabilité. Mais aujourd'hui, je vous assure, les enfants sont victimes. Imaginez l'enfant qui est né, par exemple, à Makua, ou bien, je ne sais pas moi, à Ingobé. Mais il passe, il a 21 ans, il n'a jamais vu un baron de basket. Alors qu'il est né avec la potentialité d'être un grand athlète. Donc il faut que l'État crée les conditions d'accès au sport de l'Unisport. Martial. Moi, personnellement, je vais aller dans un autre registre de la formation. principalement dans ce qu'il est en train de dire. La formation, autant au niveau de... D'où, à partir de là où, justement, commence l'application des fédérations. Pas forcément à ce niveau-là. Je parle de... On a l'Institut de sport. Oui. D'accord ? Et nous avons nos amis qui font de la recherche sur le sport, sur les problématiques réelles de notre sport. Qu'est-ce qu'on fait de ces recherches-là ? Là, c'est un volet, un autre volet. Parce que moi, je sais que dans d'autres pays, on fait l'épaisse à l'université. Mais chez nous, on ne le fait pas. Moi, j'ai fait tout mon cycle universitaire ici. Je n'ai jamais fait l'épaisse. D'accord ? Mais il y a aussi un autre volet, c'est l'évaluation de l'épaisse. Vous pouvez faire l'épaisse, mais bon, après, ça ne compte pour rien, en fait. Pour du beurre. D'accord ? Pour du beurre. Alors, dans tous ces mécanismes-là, il faut déjà appliquer ça, déjà. Il faut qu'on commence à appliquer. La formation, est-ce qu'on a assez des formateurs à tous les niveaux, les techniciens ? Est-ce que nos programmes tiennent compte des avancées du sport, par exemple ? Quand je vois l'Indies, quand je parle de judo, bon, quel est le lien de l'Indies avec la fédération qu'on laisse de judo ? Ou la fédération qu'on laisse de courage ? Donc, tout ça, c'est de revoir ça pour donner plus d'efficacité à l'ONSU, pour savoir qu'on va avoir des gens outillés qui vont permettre à ce qu'on puisse détecter les sportifs du très haut niveau. Et puis, il y a aussi cette façon de penser que le sport, c'est le football. Ça aussi, je pense que… Il faut changer de mentalité, en fait. Il faut changer de mentalité. Aujourd'hui, on a une diversité en matière de sport. Je pense que le… Je suis tombé amoureux de ce document sur la politique du sport, du développement du sport. Et je vous conseille de le lire, effectivement. Nous ne pensons pas que c'est une génération spontanée. Tout est déjà mis en place dans notre pays. Mais la question, c'est l'application de ce texte-là. On a eu le temps de se retrouver et de discuter, de voir comment on peut ajuster. Parfois, c'est généralement, comme le dit Prince Merlin, c'est une question d'homme, en fait. On vous entend parler. J'aimerais juste dire que l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, peut terminer pour vous deux. Alors, Achille, rapidement, une minute par rapport à ce qu'ils ont dit. Je ne sais pas du moins ce qu'ils ont. Comme tu as dit, ils ont presque tout dit. Concernant justement la responsabilité ou les responsabilités, justement, de l'État qui doit mettre en musique toutes ces politiques que l'État lui-même conçoit. Mais j'aimerais aussi qu'on fasse, de sorte que le sport ne soit pas, juste une distraction. Parce que je me félicite de ce que notre ministère soit le ministère des sports et de l'éducation physique, contrairement aux autres où on est le loisir. Moi, excusez-moi, je suis vu mon regard, mais on a fait du sport quelque chose de secondaire. Tu es chroniqueur sportif, même lorsqu'il y a un événement sportif de haute facture, même dans nos journaux, là je viens aussi dans les médias, le sport, c'est cela aussi, le papier du sport, je dis comme ça, le reportage est toujours en dernier. Alors qu'on peut ouvrir des fois le journaux ? Je pense que c'est des habitudes que les gens ont prises, c'est peut-être inconscient, mais ça prouve effectivement que le sport est rélégué au dernier niveau, au second niveau. Et pourtant, lorsqu'il a des maths de football, quand le Congo perd, j'ai suivi une fois, le président de l'Assemblée commençait son mot introductif en regrettant justement le fait que l'équipe nationale justement avait perdu. Mais ça prouve que jusqu'au haut niveau, le sport, en réalité, serait, je vais dire, la respiration même du pays. Alors nous allons maintenant parler de notre dernier sujet, le championnat national Ligue 1 de football féminin. Alors, réalité ou bien c'est une utopie ? Je commence par Achille, écoute, Toto. Alors pour moi, ça peut être une utopie, comme une réalité. Une utopie, parce que nous n'en avons pas encore. Et elle peut être une réalité à partir du moment où la Fédération Ganglète de football a pris conscience, je pense, quand ils le disent comme ça, je pense que ce ne sont pas les mots qui vont s'envoler. Et je crois savoir que c'est par rapport aux instructions du président de la Fédération Internationale, le président de la Fédération de la Fédération. Donc, Gianni Fontino, lorsqu'il est descendu sur Brazzaville, il a fait du football féminin et du football des catégories son cheval de bataille concernant justement les fédérations de Kimé ou ces aspects-là, donc du football féminin et du football des jeunes n'étaient pas encore mis ni en exergue. Je pense que s'il a les moyens, tout est possible parce que quand vous demandez à toutes les sous-leagues d'avoir au moins l'équipe par département, il faut des moyens déjà pour entretenir les équipes masculines, les présidents de clubs qui gèrent Donc, si je comprends bien, on va agir de toute façon archaïque, c'est possible. C'est possible, mais justement, il faut que ces gens-là qui gèrent, à la base, justement, ces clubs-là sont accompagnés, mais il faut aussi, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons dans le répertoire des joueurs de football féminin, c'est des vieilles, excusez-moi les termes, c'est des vieilles de 40 ans, ou pas la formation. Il faut se dire la vérité, c'est des vieilles de 40 ans, de 35 ans, à qui on a... Vous resterez de prendre tous les 5 minutes vous-même. Non, à qui on a donné, je ne sais pas là, de 15 ans, 16 ans, 17 ans, il faut justement qu'on revienne à la base, comme a dit Bruce Merlin, le PB, que lorsqu'on va recommencer le sport à l'école, que les filles aussi soient intéressées. Alors, Bruce Merlin, le PB, vous avez aussi connu un peu ce dossier du football féminin lorsque vous étiez à la direction générale des sports. Alors, ce championnat qui est annoncé par la Fédération Congolaise de Football, championnat national, Ligue 1, des clubs de football féminin. Alors, utopie ou bien réalité pour vous, par rapport à la réalité que vous connaissez de ce football féminin ? La FECOFOOT, c'est une institution responsable. Pour que vous le sachiez, la FECOFOOT a pour mission de développer le sport sur l'étendue du territoire national congol. Et donc, si la FECOFOOT a pris une telle option, a pris cette politique-là d'organiser le championnat féminin, élite 1, c'est faisable puisque c'est la FECOFOOT qui l'a dit. Martial, je sais que vous êtes plutôt art martial, mais par contre, là, football, c'est vrai, féminin, on a vu les diables rouges récemment faire quelques résultats. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que vous connaissez un peu de la réalité du sport au Congo, le championnat féminin ? Ça peut se dérouler, mais non, la question c'est... Parce qu'on sait que dans toutes les fédérations, le côté féminin a toujours du mal à la monter. Je peux avoir un championnat comme un tournoi avec deux équipes et puis bon, voilà, je dis qu'il y a eu quatre équipes et il y a eu un championnat, ça dépend de ce qu'on veut en fait et de ce qu'on a. Les autres l'ont dit, est-ce qu'on a suffisamment... Est-ce qu'on a les équipes en fait pour, un, la représentativité, deux, la qualité, parce que moi, c'est sous cette base-là que je vais dire, et en même temps, les résultats au niveau international. Parce qu'après, comment on met en place tout le dispositif, c'est bien l'initiative de reprendre avec le rôle féminin, c'est une bonne chose, mais après aussi, à un moment donné, il faut qu'on soit courageux de ne pas suivre les institutions, la FIFA a dit, la Confédération internationale de Courage a dit, mais il faut aussi tenir compte des propres réalités pour dire qu'actuellement, nous ne sommes pas prêts, nous serons prêts dans une année. Ce n'est pas parce qu'on va donner un financement et qu'on va peut-être couper le financement, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit parfois, au fait, de faire une analyse, je pense que la fédération anglaise, de football a fait cette analyse et du moment où ils ont accepté de dire que ceci, donc certainement, ils sont arrivés à cela. Mais c'est une réalité de toutes nos fédérations, la fédération anglaise de football a suffisamment de subventions à un certain nombre de choses, mais ils ont aussi ces problématiques-là qu'il faut voir. C'est à eux de voir, je pense qu'ils ont décidé, je pense qu'on aura, en voyant voir la qualité de ce que ça va nous produire, c'est le résultat. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qui va continuer. Voilà, merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais nous allons faire le tour des tables rapidement. Je commence par Merlin, le Pébé, alors un petit dernier mot. Aujourd'hui, pour les pays, comme le Brésil, le sport apporte au moins 4%, contribue à hauteur de 4% du PIB. Oui. Aujourd'hui, nous en avons le moins. Vous savez, les stades qui sont construits un peu partout, c'est des sources de revenus. Exact. N'est-ce pas ? On a investi, on doit gagner à travers ces stades-là, par l'organisation des compétitions, par toutes les activités qui peuvent se dérouler dans ces stades-là. Avec la loi sur le fond, les prestations, voyez-vous, les prestations aujourd'hui, c'est le spectacle. Donc, ça va nous faire avec la qualité du spectacle. Aujourd'hui, le sport doit intégrer la dynamique de la diversification de l'économie. Le sport doit apporter sa part. Merci beaucoup, Martial. Avant de nous quitter, un petit dernier mot. Bon, un petit dernier mot, je pense qu'on a beaucoup, je crois que c'est une réflexion qu'il faut... Qui va continuer, on ne va pas s'arrêter là, c'est une première émission. Je pense que ça, c'est déjà avoir une vision autour du sport, quels sont les acteurs qui sont là, comment on les active, la gouvernance autour, les fédérations, comment ils sont organisés, parce que là aussi, dans la pratique du sport, le gouvernement a son moins à dire. Quand vous avez des fédérations où on ne respecte pas un certain nombre de choses, d'un point de vue sécurité du sport, un certain nombre de choses, il faut que le gouvernement regarde ça. Parce que je pense que il y a des fédérations qu'on doit peut-être retirer des agréments en matière de sport. D'ailleurs, le ministre l'a dit on va y arriver par rapport à cela. où lorsque vous voyez, c'est parfois une association au lieu d'une fédération. Parce qu'une fédération, c'est un ensemble d'associations. Les clubs sont des associations et puis qui décident d'être ensemble. Et donc, je pense qu'il y a ce côté-là aussi qu'il faut respecter la loi. La loi du sport qu'il faut respecter. Parce qu'il y a des fédérations qui n'appliquent pas ça. Et à ce moment-là, pourquoi on peut éviter les deux poids de mesure que nous voyons ? Et ça, ça frustre parfois. Et on se pose la question est-ce qu'à un moment donné, on est tous pareils ou il y a d'autres qui sont... Je vais rappeler une émission. On va l'exagir. À ce moment-là, on va terminer. Pour terminer, moi, on serait aux journalistes sportifs. Oui. Nous n'avons pas assez à porter, justement, discuter, épiloguer sur cette question. je pense que les journalistes sportifs aussi, ce que nous faisons déjà là, c'est une part de notre contribution. Parce que tant que les bonnes lois, les bonnes réflexions restent cachées, dans les firoirs, je pense que l'opinion aussi peut continuer à se poser des questions pour dire tel ministre ne travaille pas. Alors qu'il y a, comme a dit Martial, une réflexion qui, justement, a fait des prospections et des projections, justement, qui pourront faire de sorte que, donc, à nous aussi, chroniqueurs sportifs, de relayer, d'aller à la source. Ce qui doit aussi nous caractériser, peut-être, au sortir du COVID-19, d'être friands, vraiment, des vraies informations, d'arrêter, de faire un peu ce que certains ont l'habitude de faire, les sensationnels, prendre les briques d'infos, quelquefois, des fausses informations, pour les relayer, mais aller à la source. se documenter, s'informer, justement, c'est comme cela aussi que les journalistes sportives vont faire avancer le sport dans notre République. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ces mots que nous allons co-turer cette émission. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve donc le mercredi prochain, à la même 21h45. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada